bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble comment partager sa connexion on a différentes possibilités de partager sa connexion et ici on va voir un partage de connexion wifi par bluetooth c'est pas trop commun mais on peut partager sa connexion à partir de son smartphone par câble par bluetooth j'ai choisi donc la fonctionnalité bluetooth avec un mac donc vous allez voir que on peut connecter où que vous soyez votre smartphone à votre pc pour justement bénéficier d'un plus grand écran lorsque vous êtes en déplacement recevoir par exemple vos mails faire de la navigation internet etc ici on va se servir donc du galaxy s 8 on est sûr de l'android 7.1 pour se connecter donc en bluetooth à partir du galaxy s 8 et et d'autres systèmes android on ira donc faire un tour dans les paramètres et voir comment cela se passe merci à vous de regarder cette vidéo si la vidéo vous plaît n'hésitez pas de lâcher un petit like ça fait toujours plaisir de partager la vidéo pour faire profiter un maximum de monde et surtout de vous abonner à la chaîne on est bientôt plus de 3600 abonnés et je vous remercie vraiment beaucoup plus d'un million cent mille vues c'est vraiment énorme j'espère donc que cette chaîne pourra continuer à vivre longtemps voilà donc à tout de suite pour ce tuto voilà donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que on va se diriger dans les paramètres alors deux possibilités d'y arriver on passe par les paramètres à partir des applications et on va chercher donc l'icône application accueil touche écran d'accueil ou on descend à partir de l'heure d'en haut donc on fait glisser deux doigts du haut vers le bas volet des notifications et on va chercher donc l'icône qui se trouve en haut à droite ouvrir les paramètres touche ouvrir les paramètres une fois que l'on a ouvert les paramètres là où ça va commencer à devenir intéressant c'est le premier choix connexion wifi bluetooth utilisation des données mode hors ligne voilà donc c'est l'option connexion on rentre à l'intérieur connexion affichage des éléments ainsi sur 12 ici donc dans connexion on a plusieurs choix nous celui qui va nous intéresser ça va être vers le bas visibilité du tel activer interrupteur utilisation des données points d'accès mobile et modem double appui pour activer point d'accès mobile et modem voilà c'est ici que ça devient vraiment intéressant puisque c'est ici qu'on va pouvoir lui demander de partager notre connexion 4g avec attention n'importe quel pc mac windows tablette smartphone et autres donc ça veut dire que dès que vous allez vouloir partager votre connexion c'est à cet endroit dans les paramètres connexion que vous allez pouvoir faire un partage de vos connexions 4g on va rentrer l'intérieur point d'accès mobile et même affichage des éléments à trois sur trois points d'accès mobile désactiver si on continue dessous modem bluetooth partager la connexion internet de votre téléphone à l'aide du bluetooth modem bluetooth donc c'est celui ci qui va nous intéresser on va l'activer on va donc activer le modem bluetooth activer double partagez la connexion internet de votre téléphone en associant à notre appareil à l'aide du bluetooth si l'appareil a déjà été connecté vous pouvez de nouveau le connecter au modem dans le sélectionnant dans la liste des appareils connectés voilà ici appareils associés en tête aucun périphérique aucun périphérique mais vu que maintenant notre modem est activé on va aller sur notre périphérique style ici un iMac et aller activer la connexion bluetooth en wifi donc à tout de suite donc pour la suite du tuto pour l'activation sur le mac voilà donc on va tout de suite à partir de notre mac puisque actuellement je suis connecté sur une connexion live box on va désactiver la connexion wifi bluetooth wifi wifi désactiver le wifi voilà ici je désactive le wifi wifi aucun signal on peut voir que l'icône maintenant nous dit que aucun signal est détecté par le wifi une fois que on a ouvert le menu bluetooth on va descendre jusqu'à ouvrir les préférences bluetooth point de suspension ouvrir les préférences bluetooth une fois les préférences bluetooth ouvert on va descendre galaxy et suite jumelé on va tout de suite demander à le jumelé attendre l'acceptation du jumelège par galaxy et suite assurez vous que le code affiché sur galaxy et suite correspond à celui ci dessous ici 553 206 bluetooth alerte et on va aller dans bluetooth galaxy et on va faire se connecter au réseau et normalement nous sommes connectés au réseau on va tout de suite vérifier si on est vraiment connecté je vais aller dans ça voilà ici comme vous allez pouvoir entendre bluetooth wifi wifi non activé wifi donc non activé normalement sur mon mac je ne pourrais pas du tout fonctionner sur internet si mon wifi est désactivé on va aller voir dans bluetooth bluetooth blue galaxy et suite galaxy et suite envoyer le fichier vers l'appareil point de suspension comme vous voyez ici aussi par bluetooth avec le mac on peut avoir une compatibilité android sans aucun problème en liaison bluetooth donc envoyer des fichiers du smartphone au mac et du mac au smartphone se déconnecter du réseau on voit bien ici que l'iMac est connecté au réseau tout de suite la preuve avec safari safari de vision high tech youtube fenêtre ignorer les liens de navigation on est donc sur la chaîne vision et tech cette chaîne qui est la mienne surtout pensez bien vous abonner à la chaîne ça me fera extrêmement plaisir de voir de nouveaux abonnés et des gens qui s'intéressent donc à mon travail ici on voit bien 3588 abonnés un million cent deux mille trente et un vu un million cent deux mille trente et un vu d'ailleurs je vous remercie tous qui a regardé mes vidéos et qui vous abonner à ma chaîne on est bien connecté la preuve on va regarder plus la dernière vidéo fait lecture vidéo nouvelle ligne dialogue entre on voit bien que la vidéo s'est lancée et que le mac est bien connecté en bluetooth en partage de wifi on peut faire exactement la même chose avec un iphone d'ailleurs si vous voulez que je vous fais la vidéo à ce sujet aucun problème je vous la ferai dites moi en entendant en commentaire ce que vous pensez de celle ci plus que c'est vrai ceux qui ont regardé cette vidéo et qui connaissent certainement cette technique je fais des vidéos pour des personnes aussi qui ne sont pas spécialement spécialistes de l'informatique donc essayons de partager tous ensemble les bons les moyens et les moins bons pensons que on n'a pas tous les mêmes possibilités et donc pouvoir aider d'autres personnes c'est vraiment ultra génial donc c'est le but un peu aussi de ma chaîne c'est de montrer que beaucoup de choses existent j'essaye de partager un maximum de choses pour que l'on puisse s'entraider et que l'on puisse voir ensemble tout ce qui est faisable de faire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré comment se connecter en bluetooth wifi à partir de n'importe quel système d'exploitation pc sous windows mac smartphone android ios merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous merci à vous Merci.